Je suis Alexandre Malmartel, je suis chef de clinique à Paris et je vais vous parler de la thèse de Marine Dutronc qui n'a pas pu être présente pour présenter. Donc ça s'intitulait « Repérer les ECBU négatives pour réduire des dépenses de santé ». Donc contrairement à ce qui se passe souvent dans les études, on ne regarde pas ce qui est positif, on va regarder ce qui était négatif. Les ECBU, il faut savoir que c'est 7 millions d'examens qui sont prescrits chaque année en France. Et qu'un ECBU, ça coûte presque 18 euros. Le problème qu'on a remarqué, c'est que 60 à 80% de ces ECBU sont négatifs. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont négatifs ? Est-ce que les médecins n'utilisent pas assez de bondage urinaire ? Est-ce qu'il y a des décapitations bactériennes par les antibiotiques ? Est-ce qu'il y a trop de contrôle d'infection ? Ou est-ce que ce sont des bilans systématiques prescrits pour on ne sait pas toujours trop quoi ? Donc l'objectif de cette étude, c'était d'observer déjà la proportion d'ECBU négatif mais dans une population ambulatoire en ville, de regarder les facteurs associés aux ECBU négatif et d'estimer combien d'ECBU étaient peut-être non indiqués chez les patients. C'est une étude transversale qui s'est située dans l'Essonne sur deux sites de laboratoire où tout patient qui venait faire un ECBU a été inclus. Ça a duré trois mois, donc on a regardé les ECBU négatifs. Par négatif, on entend stériles ou pas de critères d'infection urinaire, donc bactérien insuffisant ou plusieurs germes. Quand c'était vraiment pas clair, on a considéré que c'était négatif. Il y avait des questionnaires patients pour recueillir les symptômes, l'âge, l'indication de l'ECBU, s'il y avait une bandette urinaire, s'ils avaient pris des antibiotiques au préalable ou pas, et un questionnaire médecin pour les médecins généralistes essentiellement, et l'indication de l'ECBU, de la bandelette et la prescription de l'antibiotique. Sur ces trois mois, il y a 510 patients qui ont été, qui sont venus au laboratoire phare en ECBU. Un peu plus de la moitié étaient prescrits par des généralistes, et donc un peu moins par les spécialistes. On retrouve surtout que 71% des ECBU étaient négatifs. Ça, c'est un premier chiffre. On voit que chez les médecins généralistes, on avait 59% négatifs, et 86% par contre pour les spécialistes. Mais ils ont des pratiques un peu différentes des nôtres. Quand on regarde les patients, on s'aperçoit qu'ils sont quand même plus jeunes lorsqu'on est un petit peu plus jeunes chez les spécialistes, mais surtout beaucoup plus d'hommes chez les spécialistes. Parmi les ECBU négatifs, là par contre, on voit qu'il y a essentiellement des hommes, 50% de femmes, et que les prescriptions par le généraliste étaient un peu moins négatives que celles par le spécialiste. Il n'y avait pas de différence sur l'âge des patients, par contre. Les indications qui ont été retrouvées, donc on a séparé les hommes et les femmes parce que ce n'est pas exactement la même chose. Essentiellement pour les hommes, des prostatites et des infections, pour ces chroniques épidémites, et quand même 17% de contrôle après infection, et 12% pour des simples bilans. Chez les femmes, des cystites, 9%, des cystites compliquées, récidivantes, et puis l'onéphrite, si on les regroupe, on est à la majorité, 35%, et quand même 30% de contrôle après infection. Donc si on reprend un petit peu là où il y a une indication, là où il n'y a pas d'indication, donc là c'est en gros, mais en fait chaque ECBU a été regardé individuellement, et globalement ça reprend les bilans, les contrôles, et les cystites aigus simples, on arrive à 33%, donc un tiers des ECBU qui n'avaient pas d'indication. Sur l'utilisation de la bandelette urinaire, il n'y avait pas tant de réponses que ça, puisqu'on n'a que 66 patients avec un ECBU négatif pour lesquels il y avait une réponse sur la bandelette urinaire. Elle avait été effectuée chez 8 patients, un petit peu décevant, et était négative pour 3 patients. Mais si on les a inclus, c'est qu'ils avaient quand même eu des ECBU après leur BU négative. Négative, ça voulait dire pas de nitrite, pas de leco, d'après le médecin. Les médecins prescripteurs de CBU, il y en avait 27 différents, qui ont accepté de répondre. Donc 39% des médecins qui avaient participé à la prescription de CBU, et qui justifiaient la non-utilisation de la bandelette urinaire, parce que ce n'était pas fiable, ou que ça périmait trop vite, que le laboratoire était à côté, que c'était plus simple de les envoyer au laboratoire, en plus, il n'y avait pas le temps, et que pour interpréter la bandelette, on ne sait pas trop faire, ou on ne l'utilise pas souvent, donc on ne sait plus trop faire. Et des fois, le patient est mal à l'aise, il ne veut pas, ou il n'a plus envie d'uriner. Quand on leur proposait quand même d'avoir une bandelette urinée au cabinet, un peu comme les tests de diagnostic pour l'angine, là par contre, il y a 72% qui se disaient en tout cas intéressés, et qui auraient augmenté leur pratique d'utilisation, si c'était offert par la Sécu. Personne de la Sécu dans la salle ? Donc, ce qu'on peut retenir de cette étude, c'est quand même que 60% des ECBU prescrits par des médecins généralistes sont encore négatifs, et que 33% sont non indiqués, ajouté à cela, la sous-utilisation importante de la monnaie urinaire. Si on repart sur les chiffres du début, sur les 7 millions de ECBU annuels, qu'on prend la part liée aux médecins généralistes, qu'on considère qu'il y a des négatifs, selon la proportion qu'on a vue dans cette étude, et qu'une bandelette urinaire, ça coûte à peu près 60-70 centimes, si on veut, 8 à 10 variables dessus, ça coûterait quand même 2,5 millions d'euros de financer tout ça, au même titre que des streptatests. Et vu qu'il y a 750 000 ECBU annuels inutiles, on pourrait peut-être faire des économies d'environ 10 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Et il y a bien sûr un bénéfice aussi pour ce qui va être prévention des résistances bactériennes, parce que les traitements, en attendant l'ECBU, sont souvent mis en route, et donc il y a des potentielles résistances à suivre sur les traitements et sur les infections qui pourraient se revenir ultérieurement pour les patients. Je vous remercie, je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup. Est-ce que la salle veut réagir ? J'ai plusieurs questions. Bonjour, je suis médecin. Je suis médecin sur la méthodologie. Déjà, est-ce que consentement patient, je pense que tout ça, ça a été fait ? Alors, comment vous avez pu remonter de la base d'un ECBU ? Donc, vous avez pris, j'ai bien compris, deux laboratoires différents. Et donc, l'accord de patient a été directement... Est-ce que la présence était physiquement là ? C'est quelqu'un du laboratoire ? Et après, comment vous avez pu avoir les informations du dossier médical ? C'est-à-dire l'indication, finalement, et même les SCI-ABU ? Est-ce que vous êtes allé voir directement le médecin ? Est-ce que vous avez envoyé un mail ? Enfin, côté pratique de la chose, parce qu'il y a quand même... C'est très difficile de remonter pour avoir les informations, parce qu'il y a quand même pas mal de freins. C'est pour ça qu'il y a eu 39% de médecins pour qui on a pu avoir une réponse. Donc, ce qui a été fait, c'est que les patients arrivaient au laboratoire, en même temps que la fiche, tous les laboratoires en mettent une fiche, est-ce que vous avez de la fièvre, etc., aux patients. En même temps, il était adossé une fiche sur l'étude avec une information qu'ils signaient pour leur expliquer qu'on recherchait, savoir pourquoi est-ce qu'il y avait l'analyse d'urine qui était faite. Et sur les ordonnances, après, on allait ensuite contacter le médecin-prescripteur. Donc, il y avait la liste de médecins-prescripteurs et après, ils ont été démarchés par téléphone. Et ceux qui acceptaient, on leur envoyait un mail pour le questionnaire médecin. Ou ceux qui ne voulaient pas et qui avaient un peu de temps, ils étaient questionnés directement en direct s'ils avaient le temps de regarder le dossier. Sur le tableau que vous avez mis, c'est avec résultat, avec... Oui, c'est comme... Vous avez quand même beaucoup d'affections urinaires masculines. Oui. Quand même. Est-ce que ça vous a surpris ou non ? Enfin, ce chiffre-là qui est... Parce que quand même, même si on n'a pas de chiffre de prévalence de la prostate... Non, mais ce qu'on a regardé quand même, c'est que chez les spécialistes, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. On est à... Chez le medjet, normalement, dans les indications, là, ce qu'on retrouvait, c'est donc 30% d'hommes, alors qu'on est à 50% chez les spécialistes. Donc, c'est pas forcément la même population qui... Mais bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'infections urinaires masculines, mais c'est aussi une des indications incontournables, enfin, une des suspicions en tout cas, qui... Oui, le fait qu'on doit prescrire de manière différée, avoir un ECBU avant d'introduire le traitement qui est la recommence sur l'ASPILF. Et je crois que vous avez publié un papier, mais sur les ECBU qui ont, là, il y a un ou deux mois, je crois, ou pour lequel, sur les ECBU positifs, pour le coup ? Alors, sur les ECBU positifs, il y a ma collègue qui en a publié un, parce qu'on était trois, en fait, à travailler avec ces laboratoires. Moi, j'en ai publié un sur les diabétiques et sur les ECBU positifs, enfin, l'épidemiologie des infections urinaires en ville. Oui, c'est ce que j'ai vu passer. Mais il y en a un autre qui doit être patardé par une troisième collègue, du coup, qui va traiter, justement, des ECBU positifs et est-ce que les traitements ont été réévalués et... Enfin, là, vraiment, la prise... La même chose, mais sur les ECBU, que cette étude-là, mais sur les ECBU positifs, avec le contexte des médecins après pour voir ce qui a été fait.